Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Je déploie par la force et par l'intelligence Nous sommes plus que vainqueurs Mais c'est pas mon esprit, dit le Seigneur Nous sommes plus que vainqueurs Je déploie par la force et par l'intelligence Nous sommes plus que vainqueurs Mais c'est pas mon esprit, dit le Seigneur En Jésus nous sommes plus que vainqueurs Tous les jours de la vie En Jésus nous sommes plus que vainqueurs Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais nous devons résister face aux esprits méchants Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais nous devons résister face aux esprits méchants Oh, 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 oh Nous allons proclamer ensemble Ils sont sous nos pieds 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 Il s'en s'en vient, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. 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 Il s'en vient. Il s'en vient, 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 il s'en vient, il s'en vient. 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 Il s'en vient. Il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Parce que tu remplis nos cœurs. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Tu peux commencer, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient. Il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Parce qu'il t'a fait du bien Acclame, acclame J'exalterai l'éternel J'exalterai l'éternel Pour tous ses offres Pour tous ses offres Mais sa louange Toujours Moi j'exalterai J'exalterai l'éternel J'exalterai l'éternel Pour tous ses offres Pour tous ses offres Mais sa louange Toujours Toujours J'exalterai l'éternel Oh mon dame Béni Béni L'éternel Béni Le Dieu d'amour Il t'a fait du bien Oh mon dame Oh mon dame Béni 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 L'éternel Oh Il t'a fait du bien Oh mon dame Oh mon dame Béni Le nom du Seigneur A tout jamais Béni Le Dieu d'amour Il t'a fait du bien Oui mon dame Oui mon dame Oui mon dame Oh mon dame Béni 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 L'éternel Il t'a fait du bien Il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Il t'a racheté Parce qu'il t'a fait du bien Tu peux pousser un cri de joie Parce qu'il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Tu t'a fait du bien On va chanter les diaries Parce qu'il t'a fait du bien C'est bronze tu me chanter Oh 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 Il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Tuตes danser la rue d'Eine Parce qu'il t'a fait On va y aller, on va faire comme à la sarie de Louange On va aller à gauche, attention Top départ, à gauche À droite C'est pas, tu peux m'en décoller À gauche Et à droite Et on va repartir Parce qu'il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Oh, quand il t'a fait du bien Parce qu'il t'a fait du bien Regarde à droite Parce qu'il t'a fait du bien 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 Réclame très grand pour te dire Alléluia 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 On va prendre ce deuxième chant qui dit Qui nous pousse à déclarer que Dieu est bon Et on va dire Alléluia Qui signifie Dieu soit glorifié Voilà Cette déclaration c'est vraiment Pour te positionner en fait Au-dessus de toutes les situations de ta vie Et choisir de déclarer que Dieu est bon Est-ce que tu peux encore acclamer ? Acclam, acclam pour Jésus Alléluia 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 Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es bon Encore une dernière fois Tu es bon, tu es, tu es, tu es bon Tu es bon pour moi, Seigneur Alléluia Alléluia Tu es bon Acclam, 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 acclam Si le Seigneur a été bon pour toi Tu peux aggraver le plus fort Si le Seigneur a été bon pour toi Tu peux pousser un cru de genre Le vide de la gloire L'histoire on tourne ce lieu à l'aide On y va Tu es, tu es Chante Alléluia Tu es, tu es On va laisser le peuple de Dieu pour voir Tu es bon, tu es Je ne vous entends pas Alléluia Tu es, tu es Encore une fois le peuple de Dieu, c'est ça Oui, tu es Je chante tes louanges Seigneur Tu es, tu es On y va tous ensemble Tu es bon, tu es bon Chante ça Alléluia Alléluia Tu es, tu es Alléluia On y va tous ensemble Alléluia 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 Tu es bon Tu es bon Alléluia 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 Tu es bon C'est pour le Seigneur C'est pas pour les porteurs de réveil Tu es bon Tu es bon Tu es bon Tu es bon Alléluia 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 J'aimerais que tu prennes un temps maintenant Simplement pour dire au Seigneur que tu l'aimes Dire au Seigneur qu'il est merveilleux Dire au Seigneur que c'est un moment où tu veux être vraiment T'abandonner dans sa présence comme tu as commencé à le faire Je pense qu'on peut vraiment ressentir une atmosphère de joie ici Une atmosphère de paix Et que cette atmosphère puisse être favorable pour que tu puisses vivre un moment d'intimité avec Dieu Un moment particulier Alors vraiment n'hésite pas à lui parler avec tes propres mots A lui dire ce que tu as envie de lui dire Parce que si on est là c'est pour l'adorer Si on est là c'est pas pour l'homme C'est pas pour faire plaisir à nos amis ou à nos responsables C'est pour lui dire à quel point il a importance Vas-y et lève-toi Seigneur nous toutes seules encore En ce jour Seigneur que tu as fait Que tu es plus grand, tu es plus beau Seigneur nous voulons te glorifier Nous voulons bénir ton Seigneur Nous voulons bien contempler L'après-midi je viens de te dire encore Seigneur A quel point tu es libre A quel point tu es grand A quel point tu mérites la gloire L'adoration Seigneur est la louange d'une auteure Et merci Papa Merci parce que C'est grâce de pouvoir avoir cette relation envers Seigneur avec toi C'est grâce Seigneur de t'avoir commis C'est grâce Seigneur d'avoir entendu la bonne boule de l'angile Seigneur Et de pouvoir vivre pleinement Seigneur ma vie avec toi Merci pour le salut Seigneur de mon âme Merci pour le sacrifice de la croix Je viens Seigneur pour déposer encore ma vie à sourire Seigneur Qu'elle soit pour toi ce qui est agréable Merci Papa Parce que tu as fait Seigneur de moi Celle que je suis aujourd'hui Je viens Seigneur te dire merci Pour la restauration de mon identité en toi Je viens te dire merci Tu as fait de moi ton enfant Seigneur Et je viens de t'adorer Seigneur Car tu as créé Seigneur Afin que je sois une adoratrice Seigneur Afin que perpétuellement Seigneur Je puisse me perdre Seigneur dans ta présence Que je puisse contempler ta face Oh Seigneur Somme élevé, glorifié Seigneur Nous voulons encore t'adorer Nous voulons encore t'adorer Tu es le plus beau Seigneur à nos yeux Tu es le plus beau Seigneur La terre entière est remplie de ta gloire Et tes nerfs souffrent avec l'écho de ta voix La création tout entière La création tout entière La caisse tout entière Larmée par ta voix Larmée par ta voix Le chingбу et la vie La terre entière Tu es le plus beau Seigneur Tu es le plus beau Seigneur Ce que j'ai pas vu En vie Tu déclares de ceux qui n'existent pas sous Dieu Tous les peuples et toutes les nations du monde Regarde à toi, adose-moi Au revoir Au revoir Saint, 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 au éternel Toi qui as fêté les cieux Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Tout en moi, que tes œuvres sont parfaites Que tes œuvres sont parfaites Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Saint, 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 au éternel Toi qui as fêté les cieux Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Tout en moi, que tes œuvres sont parfaites Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Saint, 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 au éternel Toi qui as fêté les cieux Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Et tu as fêté les cieux Quand tes œuvres sont parfaites Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Et tu as fêté les cieux J'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, Je t'adore Je t'adore, je t'adore Racheter je suis car tu es le président de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de ciel Racheter je suis car tu m'as fait don de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de ciel Racheter je suis car tu m'as fait don de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de ciel Racheter je suis car tu m'as fait don de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de ciel Saint 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 éternel toi qui a fêté l'esprit Je t'adore oh Dieu Je t'adore oh Dieu Tu mérites mon adoration au roi de ciel Saint 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 éternel toi qui a fêté l'esprit Je t'adore oh Dieu Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites Je t'adore oh Dieu Je t'adore oh Dieu Racheter je suis car tu m'as fait don de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de ciel Racheter je suis car tu m'as fait don de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de ciel Tu mérites mon adoration au roi de ciel Nous avons été racheter le grand prix Au prix du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha J'aimerais qu'on puisse vraiment le réaliser Et qu'on puisse encore élever le grand nom de Jésus Qui est notre roi Qui est le roi vraiment de nos vies Et celui qui a été envoyé pour nous celui Et on va encore chanter ce chant qui dit Osana Et Osana c'est simplement un mot Une exclamation en fait pour honorer Jésus On va aller chanter de tout notre vie Osana, Osana 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 Des proches de Jésus Des proches de Jésus Des proches de Jésus Que notre roi soit glorifié Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna Au plus haut, au plus haut de l'été Que notre roi soit glorique et unique Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna Au plus haut, au plus haut de l'été Il est élevé Il est assuré son trône de la journée Que notre roi soit glorifié Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Nous chantons Au plus haut, au plus haut de l'été Nous voulons élever ton nom, Jésus Et si notre roi soit glorifié Jésus 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 Plus haut, 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 plus Jésus nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus nous t'élevons plus haut, au-dessus de toutes ces voix qui te disent que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas un enfant de Dieu, que tu n'es pas assez bien pour être enfant de Dieu. Jésus nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus nous t'élevons plus haut. Jésus nous t'élevons plus haut, plus haut. Ne t'entends pas et attendez-le, ne t'entends pas forcément un chant pour toi exprimer ta louange et ton adoration. Tu es le plus beau, tu es le plus humble chez toi, mon voulant t'aider, mon voulant t'aider. Sous-titrage MFP. 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 Prends place. Sous-titrage MFP. 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 et va acheter, un paquet de pâtes, pour manger, dans la maison, pour les bébés, qui sont encore bien, n'est pas dans votre coin, qui est très bien, pour les aider, mais, on va ouvrir la possibilité, vous savez, des fois, et des années 2024. son époux, son époux, son époux, son époux, et la plus, son époux, son époux, son époux, parce que c'est toi qui parles à ton peuple ce matin. Nous t'honorons, nous te louons, nous t'élevons et nous te disons, sois le bienvenu au milieu de nous. Amen. 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 Alors donc, j'ai parlé ce matin des bases parce qu'avant de parler du renoncement à soi, il faut s'assurer que nous sommes réellement nés de nouveau parce que tu ne vas pas commencer à parler du renoncement à soi alors que la personne n'est pas réellement née de nouveau. Elle ne peut pas renoncer à elle-même. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de suivre sa nature pécheresse. Donc, je m'étais arrêtée dessus. J'en ai parlé vraiment de loin en large au deuxième culte. Au premier culte, j'ai expliqué en réalité que nous sommes tridimensionnels. Donc, nous sommes des esprits. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance en nous créant d'abord esprit. Andréa, tu veux prendre un micro? Est-ce que tu veux prendre un micro et traduire? On peut te donner un micro. Tu n'es pas obligé d'être devant moi. Si tu veux, tu peux rester. Tu restes là. On va acheter des casques bientôt. Le pasteur Yvon, il y a quelque temps, m'a dit vraiment, il faut qu'on achète des casques pour l'interprétariat parce que Dieu m'a parlé et on va s'ouvrir de plus en plus aux nations. Et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, on va d'abord faire l'interprétation en portugais et en anglais. Ah oui, d'accord, ok. Juste après ça, on a commencé par tomber sur des portugais. Portugais, portugais. Voilà, juste après ça. Donc, je crois qu'on va accueillir de plus en plus de portugais et d'anglophones. Donc, on va tout faire pour... Est-ce que tu veux avoir le micro? Tu peux rester à côté de moi? Pourquoi? Hein? Pourquoi elle ne peut pas? Elle ne veut pas. Mais qui a dit à Cyril Lyon qu'on fait toujours ce qu'on veut? Non mais attends. Non mais attends. Non mais on est où là? Viens te mettre là. Viens te mettre là. Viens te mettre là. Et donc ce matin... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fais. Et donc ce matin... Mais attends, on est sérieux là. Allez. Allez, 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 allez. Et donc ce matin, j'ai parlé au premier culte. Viens te mettre en place pour le premier culte. Oh! Je n'ai pas plaisir là. Pas le biais! Pas le biais! Et donc ce matin... Et donc, on a parlé du fait que l'homme est fait en trois dimensions. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous sommes venus sur la terre, nous sommes donc des bébés. Et nous sommes connectés au Seigneur. Parce que nous avons la nature divine. À un moment donné, dans notre évolution, en réalité, on va tomber sous la condamnation du péché d'Adam et Ève. Et c'est à ce moment-là qu'on va pécher. Et à partir de ce moment-là, on est séparés de Dieu. Et donc, vous allez voir des gens qui sont sur la terre, qui ne sont pas nés de nouveau, et qui sont donc séparés de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont morts spirituellement. J'ai dit donc au précédent culte que vous voyez des gens qui sont en réalité des morts vivants. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie biologique, mais du point de vue spirituel, ils sont morts. Et la mort spirituelle ne veut pas dire l'inexistence spirituelle. Ce n'est pas parce que tu existes que tu vis. Tu vis parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Sinon, tu existes, mais tu ne vis pas. Donc, il y a une différence entre le fait d'exister et le fait de vivre. Et Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit et tant que tu n'as pas rencontré Jésus, fils de Dieu, né de Dieu et étant Dieu, tant que tu ne l'as pas rencontré et accepté dans ta vie, alors tu es mort vivant sur la terre. Mais ta réelle nature elle est morte. On est d'accord? Ne vous laissez pas impressionner. moi-même, ça me fait bizarre. Moi-même, ça me fait bizarre. Ok. Et donc, j'ai parlé et j'ai terminé dessus sur le fait de véritablement rencontrer le Seigneur. J'ai dit ceci, le salut se reçoit. J'ai dit ceci, le salut se reçoit. Et il se reçoit simplement. Alors pour naître de nouveau, la première chose, c'est qu'on doit reconnaître que nous sommes pécheurs. tant que tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu ne pourras pas expérimenter la nouvelle naissance. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur et que ta nature de péché te conduit à pratiquer ce qu'on appelle des œuvres mortes. deuxièmement, tu dois reconnaître que tu as besoin d'un sauveur et c'est Jésus le sauveur pour que tu ne puisses pas aller en enfer et pour que tu puisses réellement vivre parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, tu dois reconnaître que tu ne peux pas te sauver toi-même mais que tu es sauvé par le biais de Christ. et au moment d'être sauvé, Jésus te donne en fait la foi. Il y a une foi qu'on appelle la foi qui sauve. Dans le livre d'Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Ok, pardon, je dois m'arrêter. Il y a une voiture qui est mal garée. La police se passe pour demander justement qu'on enlève cette voiture. Elle est garée juste en face. Si vous êtes garé sur le portail, il faut vraiment que vous allez enlever votre voiture. Sinon, vous allez prendre des amendes et la dernière fois, il y a même une voiture qui a été cassée. Donc, allez-y. Si c'est votre voiture, si vous êtes garé devant un portail, allez-y. Est-ce que vous avez la plaque d'immatriculation? Il faut mettre la plaque d'immatriculation, s'il vous plaît. Voilà la plaque d'immatriculation. Si c'est votre voiture, allez-y, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, je disais qu'il faut croire que Jésus est fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est venu en chair pour nous sauver, qu'il est mort à notre place, il y a presque 2000 ans qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il faut le croire dans le cœur et il faut le confesser de votre bouche. Au moment où vous donnez votre vie à Christ, au moment où vous le recevez dans votre esprit, vous recevez l'esprit d'adoption par lequel vous pouvez dire Abba Père. Et à partir de ce moment-là, vous devenez des enfants de Dieu. Vous recevez le don de la justice qu'est Jésus. Amen. Et je m'étais donc arrêtée là. Parce que tout découle de là. Lorsqu'on va commencer par parler du renoncement à soi, ça commence par le fait d'être née de nouveau. Votre nature, vous ne pouvez pas d'abord renoncer à elle-même. Mais lorsque vous recevez la foi pour être sauvée, cette foi vient avec la capacité pour vous de dire à Jésus viens dans ma vie. Et lorsque Jésus vient dans votre vie, la Bible nous dit qu'il engloutit votre vie, il va engloutir votre ancienne nature. Il va vous donner un cœur nouveau. Il va vous donner un esprit nouveau dans lequel il va venir habiter. Et à partir de ce moment-là, votre esprit n'aura plus une tendance à pécher. et la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais ça, c'est au niveau de votre esprit. Maintenant, vous devez apprendre à marcher de nouveau. Vous devez apprendre à marcher avec une vie nouvelle et porter du fruit digne de la répentance. On va donc regarder deux versets. Le premier verset, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Je crois à partir du verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La nouvelle naissance est une expérience spirituelle, personnelle et instantanée. C'est une expérience au cours de laquelle Dieu vous fait passer du royaume des ténèbres à celui de la lumière. c'est instantané et vous n'avez besoin de fournir aucun effort. C'est instantané et vous n'avez besoin de fournir aucun effort. Là, maintenant, va commencer le long chemin de la conversion parce que peuple de Dieu, une chose est de naître de nouveau, une chose est de marcher en nouveauté de vie. j'ai dit ceci quand j'étais à Saint-Étienne dimanche dernier, oui, dimanche dernier. J'ai dit ceci. Dieu nous connaît nous tous et c'est ceux qui viennent de naître de nouveau et c'est ceux qui sont nés de nouveau il y a dix ans. la manière dont il va prendre chacun d'entre nous elle est différente parce que toi qui viens de donner ta vie à Christ c'est normal que tu fonctionnes d'une certaine manière tu vas certainement naître de nouveau et tu es plus ou moins on va dire un chrétien charnel parce que tu viens de naître de nouveau et il y a des choses dans ton âme qui doivent changer il y a une certaine façon de faire qui doit changer et tu ne connais pas encore et donc c'est normal tu es un bébé spirituel on va t'apprendre à marcher et on va t'apprendre à marcher en nouveauté de vie mais tu es un ancien tu as plus de dix ans de vie chrétienne et tu continues à marcher dans la chair il y a un problème on ne sera pas jugé pareillement vous savez il y a un passage de la Bible qui dit qu'il y a certaines personnes qui vont être sauvées comme au travers du feu et Dieu ne prévient ne précise pas qui sont ces personnes-là peut-être que c'est ces personnes-là qui sont restées chrétiennes charnels depuis dix ans quinze ans et Dieu dit non vraiment toi c'est vraiment par le feu le feu passe sur ta vie et vraiment il n'y a qu'une petite chose qui passe et donc passe quand même et il y a donc le jeune converti qui va passer tranquille alors que quand vous regardez sa vie il y a beaucoup de choses à redire mais il est un bébé spirituel et je disais à Saint-Étienne il y a dans le monde spirituel des gens qui ont donné leur vie à Christ depuis cinq ans et dans le monde spirituel ils sont difformes parce que vous voyez un gros bébé d'un mètre quatre-vingts et qui fait comme mon fils Joël alors que à ce moment-là ils devaient déjà en train de marcher dans la royauté dans la domination ils devaient être en train de se reproduire et de faire donc d'autres bébés spirituels mais là vous voyez il est gros il est grand il a des belles jambes de bébé mais il fait un mètre quatre-vingts avec une vilaine totote dans sa bouche traduit traduit et on est obligé de lui dire encore mais tu as des choses que tu fais et qui ne sont pas bien et ces chrétiens-là quand vous leur faites des remarques ils n'aiment pas l'entendre parce qu'il y a un travail à faire il ne suffit pas de naître de nouveau il y a la partie où on naît de nouveau et puis il y a ce qu'on appelle la conversion la conversion ce n'est pas une expérience instantanée non la conversion c'est un processus quand un bébé naît il prend le temps de grandir si à un moment donné sa croissance s'arrête à huit mois il y a un problème et le coeur du père et de la mère ne commence pas à battre parce qu'il sent qu'il y a une maladie et c'est comme ça que Dieu regarde son église et qu'il voit des vieux chrétiens rococo tu dis rococo et qu'il voit des vieux chrétiens rococo rococo des vieux chrétiens rococo qui n'avancent pas et dont la croissance s'est arrêtée à huit mois le coeur de père et le coeur de mère de Dieu souffrent vous imaginez vous faites 1m80 il est encore obligé de vous porter il y a un problème 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 parce que l'église doit être forte mais l'église est forte lorsqu'elle marche selon les processos de Dieu et qu'elle désire grandir j'ai donné ce verset là on va parler des persécutions tout à l'heure mais avant de parler des persécutions on a pour revenir à la base hébreu chapitre 6 il dit ceci c'est pourquoi laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux oeuvres mortes c'est pas la peine de redire tout sans avoir à poser de nouveau le renoncement aux oeuvres mortes de la foi en Dieu de l'enseignement concernant les baptêmes l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel tout ça ça fait partie de la base d'un chrétien ça fait partie du l'est spirituel quand tu commences et tu démarres avec le Seigneur tu nais de nouveau en général ceux qui t'ont amené au Seigneur s'ils font un bon travail ils vont faire un travail de père et de mère dans l'esprit et ils vont te dire par exemple tel ce que tu fais là ce n'est pas bien ils vont commencer par te parler des oeuvres mortes on va regarder rapidement c'est quoi les oeuvres mortes je suis dans Galates chapitre 5 en Galates chapitre 5 chapitre 5 5 oui Galates chapitre 5 Galates 5 verset 16 chapitre 15 voici donc ce que je dis marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature en effet la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez cependant si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi on va revenir dessus les oeuvres de la nature humaine sont évidentes donc j'ai lu le premier verset je vais d'abord parler du verset 19 les oeuvres de la nature humaine sont évidentes ce sont l'adultère l'immoralité sexuelle l'impureté la débauche l'idolâtrie la magie les haines les querelles les jalousies les colères les rivalités les divisions les sectes l'envie les meurtres l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables tout ça c'est ce qu'on appelle les oeuvres mortes je vais bien le redire l'immoralité sexuelle est une oeuvre morte l'adultère est une oeuvre morte normalement lorsque nous avons donné notre vie à Christ nous devons arrêter avec ces choses vous savez ce n'est pas l'immoralité sexuelle ce n'est pas le péché comme on pense des fois c'est le péché ah ben je vole tous les jours par contre je ne couche pas laisse tomber moi je mente tous les jours mais je n'ai pas de petit copain aucune relation sexuelle hors du mariage mais alors là mais je suis une menteuse tout ça on appelle ça les jeux de la chair avant même de commencer à parler du renoncement à soi on t'apprend souvent en fait le renoncement aux oeuvres mortes c'est aussi un aspect du renoncement à soi ou tu comprends que maintenant tu es né de nouveau tu ne peux plus marcher comme les autres faisaient c'est comme si la Bible en fait la Bible donne l'image d'un chien qui retourne dans ses vomissures tu es né de nouveau tu es né de nouveau tu dois parler à ta chair tu dois te battre dans l'esprit tu dois prier par rapport à ça je veux arrêter il y a un temps pour être charnel mais il y a un temps pour grandir mais il y a un temps pour grandir mais ça commence déjà par le fait de te dire non il faut que j'arrête ça il faut que j'arrête les oeuvres de la chair on ne peut pas te retrouver encore dans la débauche dans la débauche en fait des trucs qui ne sont pas bien je ne sais pas comment tu vas traduire ça on ne peut pas te retrouver encore dans la débauche sexuelle et dans la débauche au niveau de la manière dont tu manges on dit de toi que tu es un glouton c'est un péché l'idolâtrie tu es là tu es née de nouveau mais tu gardes des petites choses c'est des portes bonheur c'est ma maman qui m'a donné ça c'est mon papa qui m'a donné ça j'en prends soin et à chaque fois avant de sortir de mon lit on m'a dit je dois taper du pied trois fois donc je fais ça parce que ça fait partie donc des choses qui sont dans ma famille c'est des totems oh mais c'est rien c'est rien après tout c'est pas que j'aime quoi que ce soit on m'a toujours appris ça avant de descendre du lit je dois taper trois fois mon pied gauche trois fois mon pied droit il faut arrêter arrête moi ça l'idolâtrie non ça j'aime ça je ne peux pas m'en séparer l'idolâtrie c'est pas seulement des choses devant lesquelles on se posterne il y a des choses qui relèvent de l'idolâtrie des choses qu'on aime tellement qu'on ne peut pas s'en passer on en a besoin pour vivre c'est comme un jour j'ai parlé à une jeune fille qui a rencontré un garçon beaucoup plus âgé elle s'est mise dans la tête de l'amener à Christ et de faire son suivi on a juste remarqué que c'est bizarre la fille qui était hyper motivée pour le Seigneur elle refroidissait de plus en plus c'est bizarre au début c'était juste pour annoncer l'évangile mais là là vraiment on sent que la fille elle a commencé à éprouver des sentiments pour le monsieur qui est païen et qui lui a toujours dit qu'il sera païen et qu'il dit qu'il sera païen et un jour je parle avec cette jeune fille et elle me dit j'ai besoin de lui pour vivre tu peux vivre sans tu peux vivre sans demander aux gens qui sont mariés passer un temps dans le mariage tu réalises que mais en fait en vrai ma vie elle est très belle avec toi mais c'est vrai que je peux vivre sans aussi et au début du mariage non j'ai trouvé mon amour mais plus tu avances dans le mariage plus je te dis mais en fait on ferme cette parenthèse on ferme on ferme gardez vos paillettes c'est bien gardez vos paillettes c'est bien donc je disais l'idolâtrie la magie oui 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 il y a des gens qui sont nés de nouveau et qui ne comprennent pas que la magie peut être une oeuvre de la chair c'est satanique et c'est démoniaque mais comme ils avaient l'habitude de faire ça avant comme ils avaient l'habitude de faire ça avant de consulter des voyants des médiums de consulter des gens qui disent qu'ils voient de consulter les cartes de faire le tarot de consulter tout le temps l'horoscope tout ça ils ont l'habitude de faire ça donc en fait quand ils naissent de nouveau oh mais pourquoi m'arrêter il faut que tu arrêtes ça il y a des gens qui sont vraiment nés de nouveau mais ça ne les empêche pas d'aller dans des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie la rose croix parce que c'est philosophique on parle de comment bâtir le monde et tout attends avance encore dans les niveaux évidemment tu penses que quoi qu'on te dira viens d'abord dans un truc occulte satanique et démoniaque non on te dira c'est un débat sur comment améliorer ceci non non on va penser on va réfléchir et petit à petit tu avances après on te dit non maintenant il faut que tu prêtes serment et que tu rentres dans cette société secrète parce que c'est comme ça que tu vas construire le monde et puis d'ailleurs pour pour avancer pour avoir de l'impact et de l'influence que tu veux avoir nous on a tout un réseau on va t'aider on va faire du réseautage et on va mettre notre réseau à ta disposition et tu te dis mais je suis chrétien mais pourquoi refuser un réseau donc je rentre dans une société secrète il faut arrêter ça Dieu n'est pas dedans ok Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans j'étais dans Galates chapitre 5 Galates 5 j'aime trop 5 les haines arrive je ne supporte pas cette personne non supporte cette personne ce qu'elle m'a fait c'est juste pas croyant comment est-ce qu'un chrétien peut faire ça je la déteste je la hais j'ai la boule au ventre quand je la vois et j'ai les nerfs tu es née de nouveau ou pas tu vas faire comme le chien retourner dans ses vomitions moi j'ai déjà vu ça peut-être que les chiens en Europe ils ne font pas ça mais moi j'ai déjà vu ça c'est horrible tu vois le chien qui retourne dans son premier et qui le mange oh les Antillais vous avez déjà vu ça non vos chiens aussi font ça arrêtez même ici là si on fouille bien les gens qui ont les chiens là c'est vrai ce sont des je dis ça bon peut-être comme ils mangent ici les croquettes les croquettes et les croquettes je ne sais pas bref les haines tu ne peux pas rester avec ton frère tu ne peux pas rester avec ta soeur tu ne peux pas parce que tu as la haine dans le coeur la rage vous savez la colère la plus difficile enlever ce n'est pas la colère qui explose c'est la sourde colère et il y a des gens ils sont chargés de ça ça fait des années qu'ils sont en colère en colère contre leur père en colère contre leur mère en colère contre le système en colère contre... c'est une colère qui est latente et qui est à l'intérieur et qui les ravage eux-mêmes il faut pardonner il faut laisser tomber les querelles les querelles tout le temps on te retrouve dans les prises de tête si tout le temps à l'église à la maison tu es dans les prises de tête ce n'est pas les autres qui doivent changer c'est toi qui dois changer je vais le redire je vais le dire si Bob a un problème avec tout le monde c'est Bob qui doit certainement être le problème si tu as des problèmes avec tout le monde hé 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 si tu as des problèmes avec tout le monde c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi le problème c'est toi qui dois changer c'est toi qui dois changer toi 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 qui dois changer pas une autre personne c'est pas les autres oui mais elle m'a fait ça oui mais ok avec elle avec Ludvia oui mais Ludvia elle m'a fait ça elle m'a fait ça ok avec Sarah oui mais Sarah elle aussi et puis elle était là et puis elle n'a rien dit oui et puis elle aussi non mais comment on peut me traiter comme ça comment on peut monique monique aussi un deux trois quatre et puis Marcel c'est la totale quel est le dénominateur commun vous êtes gentil c'est qui le dénominateur commun toi pas Bob toi tu veux mettre ça aussi sur Bob non pas Bob c'est toi le problème et il faut avoir l'honnêteté de dire Seigneur c'est moi le problème parce que vous voyez la parole de Dieu est censée nous changer la parole de Dieu est censée nous transformer mais lorsque la parole de Dieu n'arrive pas à le faire quand tu n'arrives pas à le faire dans tes temps avec Dieu et la transformation ne s'oppose pas quand la transformation Dieu va amener grâce pour dire écoute grâce je vais passer par toi pour changer parce que moi je suis bon je suis gentil je suis admirable mais grâce qu'elle va vouloir te faire la remarque elle va dire écoute Charles Olivier tu es comme ça comme ça elle n'est pas Dieu tu dois changer tu dois changer et quand tu n'entends pas ça Dieu a une autre manière pour nous faire entendre raison il nous amène maintenant quelque part qu'on appelle le désert écoutez moi bien le désert n'est pas censé nous changer Dieu est censé utiliser sa parole pour nous changer quand il ne fait pas ça il amène quelqu'un pour nous amener à changer quand il ne fait pas ça il t'amène maintenant dans le désert dans le désert il n'y a personne là-bas il y a la chaleur il y a le froid il n'y a pas un arbre il n'y a pas une couverture tu es tout seul c'est là où autour de toi tout autour de toi change tout autour de toi ça devient difficile et dur et il y a certains qui fuient encore le désert mais ne t'inquiète pas une autre phase t'attends alléluia donc il faut vraiment changer ça les jalousies je vais vous dire quelque chose il n'y a rien de plus jaloux qu'un chrétien qui est charnel un chrétien charnel un chrétien carnal aïe 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 quand il est jaloux de toi c'est terrible parce qu'il est capable de te sourire mais il est jaloux de toi le païen de toute la manière il est païen il s'en fout il est jaloux tu le sais donc tu ne t'attends parce que la jalousie vienne du chrétien de ton frère de ta soeur de celui avec qui tu es tout le temps tu ne t'attends pas donc souvent tu ne le vois pas venir mais on ne peut pas être chrétien et être dans la jalousie tu es jaloux de quoi même tu as une belle destinée j'ai une belle destinée tu es jaloux de quoi vous savez quoi certains sont jaloux de vous alors que vous n'êtes même pas encore arrivé tout simplement parce qu'ils voient votre potentiel et ils voient votre lumière briller point il a trop de potentiel il commence pas à être jaloux alors qu'il a une voiture tu n'as pas de voiture il a une maison tu es encore locataire mais c'est toi qui le jalouse c'est le potentiel les colères les colères vous savez quand j'étais plus jeune je m'adéliore de la colère non moi c'était devenu maintenant un esprit oui 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 quand j'avais dans les 12 13 ans je m'énervais d'une manière un jour je venais de connaître non ça faisait déjà peut-être une année que je connaissais le Seigneur mais je n'étais pas très encadrée et un jour je me suis mise en colère les sons qui sont sortis de mon coeur moi-même m'ont surpris je me suis arrêtée et je me suis dit il y a un problème parce que j'étais j'étais à un degré de colère et d'énervement la voix qui est sortie de mon corps de 12-13 ans c'était la voix d'un homme et ça m'a fait peur parce que je me suis dit Seigneur bon je connaissais un petit peu déjà des trucs au niveau du monde spirituel et j'ai dit Seigneur là je crois qu'il y a un démon et c'est vrai parce que quand je suis allée à l'église on m'a délivré je suis sérieuse et il y a d'autres qui s'entretiennent si vous les voyez se mettre en colère on a reçu ici une fille quand elle se mettait en colère elle détruisait les murs de sa chambre encore ici où tout est en placo tellement elle s'énerve elle donne des coups et il y a des coups dans le placo vous faites ça les rivalités les rivalités là ah mais mon réseau a gagné deux âmes ton réseau a gagné quatre âmes comment toi tu fais pour gagner quatre âmes moi j'en ai gagné que deux bon je vais faire mieux je vais maintenant prendre une salle en plein lion ah c'est à mon tour de faire maintenant non moi je ne vais pas prendre une salle en plein lion je vais prendre une salle je vais prendre le route et c'est là-bas que je vais faire ma réunion de GR ah non moi je vais me marier je me marie toi tu es arrivée avec une belle Porsche moi je dois venir en hélicoptère je dois faire mieux que toi la rivalité toi tu as mis des chaussures je ne sais pas moi le dernier cri de je ne sais pas trop quelle marque moi aussi je dois me débrouiller pour porter cette même chaussure ça sert à quoi ils servent au que à quoi à au que la division la division monique tu vois ne lui dis pas elle est venue me dire elle est venue me dire ça 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 tal 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 quoi c'est toi faz attention à elle Monique Marcel la dernière fois tu m'habilles tu sais tout ce qu'elle a dit c'est toi mais puis toi c'est une maison elle a dit ça 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 elle a fait tal 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 coisa j'ai redit la même chose à l'une que l'autre elle a dit elle dit c'est la même chose à l'autre que l'autre elle a dit j'ai inventé inventé tout ça pour la division quand vous voyez la division quelque part c'est que Satan est là écoutez moi des fois Satan permet que vous soyez offensé juste pour vous diviser il se fiche de vous de ce que vous ressentez ou pas ce qu'il veut c'est vous diviser est-ce que vous comprenez en fait vous ne l'intéressez pas ce qui l'intéresse c'est de mettre l'esprit de division entre vous alors il va commencer par vous monter l'un contre l'autre parce que ce qui l'intéresse c'est pas ta vie il s'en fiche il veut mettre son esprit de division pour bien vous séparer et pour faire le bazar à chaque fois que vous êtes dans une relation et il y a des divisions arrêtez-vous et ne dites plus oui moi moi j'ai senti et moi non Satan a juste un même petit pion qu'on appelle division et c'était son but et son rôle c'est pour ça que vous devez faire attention et gérer votre coeur vous ne devez pas donner accès au diable si vous êtes offensé pardonné libéré sinon vous allez devenir un agent de Satan vous allez passer du temps dans la prière mais vous êtes utilisé comme un pion pour Satan et son royaume pardonnez laissez tomber débarrassez-vous pardonnez aux gens c'est pour votre bien sinon un jour vous allez être au ciel et Dieu va vous dire mais la dernière fois tu n'étais pas mon pion et je ne t'ai pas utilisé c'était Satan qui t'utilisait à cause de l'offense c'est pour ça il faut garder son coeur il faut pardonner il faut libérer les gens je ne serai jamais je refuse d'être la marionnette de Satan est-ce que les gens ne font pas des choses qui me font mal bien sûr mais à un moment donné vous savez la chose fait encore plus mal quand vous aimez quelqu'un et Satan se débrouille toujours pour que ce soit justement quelqu'un que vous aimez beaucoup qui vous marche sur les pieds et là tu dois apprendre à vite grandir et à vite guérir et on sait comment on prie et on dit Seigneur je veux guérir Seigneur j'ai trop mal Seigneur comment elle n'a pu se comporter comme si ça me fait mal ça me fait mal Seigneur ça me fait mal tu peux pleurer dans la présence de Dieu mais après tu dis je décide de pardonner je fais comme l'apôtre Paul je fais une chose je laisse la vie passer les éléments d'avant et je tends vers le but qui est de connaître Christ qui est de marcher comme Christ alors oui la personne m'a offensé mais je décide de pardonner oui la personne a fait des choses qui me font mal oh je pleure et j'ai mal mais je fais une chose je décide que ce qui est de l'enfant doit être de l'enfant je viens rejeter ce qui est de l'enfant parce que maintenant je grandis je refuse d'être associée à un enfant c'est les enfants qui gardent qui gardent et qui gardent je suis un homme mature je suis une femme mature alors je décide de pardonner alors je laisse tomber oh j'ai encore mal écoute-moi douleur je ne vais pas rester avec toi plus longtemps je me débarrasse de la douleur je pardonne je pardonne je pardonne Christ m'a pardonné alors moi aussi je pardonne alors moi aussi je pardonne est-ce que j'ai dit que la personne est venue te demander pardon non que la personne vienne te demander pardon ou pas tu fais ton travail parce que vous savez il y a des niveaux d'offense où on vient te demander pardon ça ne te fait même plus rien la personne vient et dit vraiment je te demande pardon tu t'entends parce que tu es blessée et en fait tu dis c'est là où tu dis j'entends ton pardon le temps ne va rien faire écoutez-moi les offenses le temps ne fait rien quand tu as vraiment et sérieusement été offensé oh même dix ans plus tard tu parles de cette offense comme si ça s'est passé hier le temps ne fait rien mais tu décides je vais jeter ça à la poubelle je jette ça dans les toilettes et je tire la chasse et je grandis est-ce que ça me fait du bien est-ce que ça me fait mal ça me fait mal mais je fais une chose je décide de tuer les choses de l'enfant en moi je refuse de me faire avoir par Satan je refuse d'être la marionnette du diable mais je protège mon coeur et je prie en d'autres langues et je dis je jette ça les gens vont vous prendre pour des naïfs mais ils ne savent pas que c'est vous qui êtes matures ils vont vous prendre pour des personnes qui sont bêtes mais ils ne savent pas que vous avez fait une chose vous avez gardé votre coeur vous avez protégé votre coeur vous devenez fort et les gens vont faire des choses pour vous offenser tu regardes et tu rigoles tu fais ça pour m'offenser tu ne sais pas que j'ai réglé ça dans la prière ça se règle on ne prie pas seulement pour avoir une voiture une maison ou quoi que ce soit on prie pour être un homme et une femme fortes tais-toi et relève-toi et relève-toi tu vas me dire oui mais ça fait six mois c'est beau que j'ai donné ma vie à Christ donc je suis un bébé spirituel écoute-moi si je veux te faire grandir je ne peux pas te dire c'est vrai t'es un bébé spirituel je vais te dire sois fort lève-toi et certains m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle est du pasteur Tina écoute quand mon fils Joël va commencer à marcher s'il tombe une fois je vais lui dire hé tu es tombé allez relève-toi relève-toi je ne vais pas lui dire Joël tu es tombé reste là tu ne serais pas bien alors je vais te dire relève-toi tu es tombé ça fait mal relève-toi ça fait mal relève-toi tu t'es cogné relève-toi pleure un bon coup mais relève-toi pleure un bon coup mais pardonne pleure un bon coup mais on passa à autre chose les sectes les sectes là c'est pas seulement dérive dérive sectaire les sectes ça commence par les divisions les sectes je commence à entendre je divise je suis l'huit viens monique on t'avait déjà parlé j'ai dit il y a trois mais on s'est rare on t'avait déjà parlé de mon Dieu qui ont fait notre clé ça commence par là ça commence par là la Bible dit de ne rien devoir à personne et nous devons abonder en amour fraternel c'est un ingrédient de la foi il y a des fois votre foi n'arrive pas à percer et à s'épanouir parce qu'il vous manque l'amour fraternel certains ta prière est bloquée elle est bloquée juste parce que le manque de pardon fait que la foi n'arrive pas à se développer tu dis Seigneur donne moi un sac viens viens Charles Olivier donne moi un sac Seigneur donne moi un sac sur voilà il y a l'offense voilà l'offense et voilà tu vas rester là voilà l'offense et voilà on va dire la main du diable pardon vas-y dis Seigneur donne moi un sac Anita je veux vraiment te donner ce sac prends le sac prends le sac mais je t'ai déjà donné le sac tiens le bien mais je t'ai déjà donné le sac et toi essaye de l'avoir mais je t'ai déjà donné le sac demande moi Seigneur donne moi un sac mais Anita je t'ai déjà donné le sac Anita je t'ai déjà donné le sac le sac n'est plus chez moi le sac je n'ai plus donc maintenant toi tu dois avoir normalement la foi pour récupérer le sac mais il y a monsieur offense il y a monsieur division qui est là et il a la place pour pouvoir récupérer le sac Corinne je te pardonne Corinne je te pardonne tiens encore Corinne je te pardonne tiens encore Corinne je te pardonne si tu avais quelque chose Corinne je te pardonne voilà et là tu arrives à débloquer maintenant la situation et comme perdoeste maintenant tu es à débloquer et tu es à tenir le sac merci des fois le problème n'est plus au niveau de Dieu il vous a déjà tout donné ce qui bloque il vous faut un peu de foi pour aller récupérer mais vous ne pouvez pas aller récupérer parce qu'il vous manque de l'amour fraternel vous ne pouvez pas aller récupérer parce que vous êtes encore dans l'offense vous ne pouvez pas aller récupérer parce que la foi n'arrive pas à se développer et la foi n'arrive pas à se développer quand il y a la rancune quand il y a la rancœur quand il y a des douleurs la foi n'arrive pas tu vas pleurer tu vas pleurer comme tu veux Dieu n'a plus le sac donc même s'il dit qu'il va faire qu'est-ce qu'il peut faire de plus il n'y a que toi qui peux récupérer l'envie les meurtres l'ivronnerie frère si tu as encore un problème avec l'alcool ça vaut la peine vous savez pour ces choses là ça vaut la peine de mobiliser du temps dans la présence de Dieu vous prenez une demi-journée une journée Seigneur aide-moi je n'y arrive pas j'ai un problème avec l'alcool pour moi là on m'a habitué depuis que je suis petit on m'a habitué à aller voir les voyants aller voir les gens et je suis maintenant née de nouveau mais je n'arrive pas à me séparer de cette habitude voilà depuis j'ai commencé à connaître les garçons à l'âge de 13 ans c'est pas vrai c'est pas moi et ça me rappelle une histoire vraie j'ai rencontré une dame qui avait des problèmes dans son cou parce qu'elle partait voir ailleurs et son fiancé le savait parce que cette fille là elle a commencé à vivre avec un homme à l'âge de 13 ans alors c'est une fille qui est grande de taille comme Andrea donc à 13 ans tu peux pas savoir qu'elle avait 13 ans donc elle faisait au moins 3 à 4 ans de plus et comme la famille d'où elle venait était très pauvre on l'a laissé partir donc depuis l'âge de 13 ans elle connaissait quoi vivre chez un homme lorsqu'elle a rencontré le Seigneur elle a eu du mal avec ça parce que depuis l'âge de 13 ans moi je l'ai rencontré elle devait peut-être avoir peut-être dans les 26-27 ans donc depuis l'âge de 13 ans donc lorsqu'elle donne sa vie à Christ c'est difficile pour elle mais elle n'avait pas pris le temps de tuer ce truc elle en avait parlé à son fiancé qui lui a dit je vais t'aider et qu'elle lui dise je vais t'aider pendant toute la période de 14 ans elle allait voir ailleurs et le gars je vais t'aider et le gars je vais t'aider et je vais t'aider quand ils se sont mariés elle allait encore voir ailleurs quand ils se sont mariés elle allait encore voir ailleurs le gars a dit je vais t'aider et le gars a dit je vais t'aider je vais t'aider c'est un degree d'amour il a dit je vais t'aider parce que je comprends que c'est difficile mais ça c'est dans la prière qu'on tussar c'est-à-dire qu'on jeûne pour ça on prie pour ça on corronne je vous dis on tussar l'amour pour le monde que certains ici vous avez ce n'est pas l'imposition des mains qui va faire que ça va partir vous vous enfermez vous et Dieu et vous priez vous priez en d'autres langues vous citez tous les versets vous faites des études bibliques par rapport à ça que Dieu soigne que Dieu guérisse parce qu'il y a des choses aujourd'hui vous dites oh c'est rien dans 5 ans ça va être gros je ne sais même pas s'ils sont toujours ensemble aujourd'hui mais moi ce frère là je l'ai félicité je l'ai vraiment félicité il y a peu d'hommes qui peuvent accepter ça alléluia les excès de table et les choses semblables je vous préviens comme j'ai déjà fait ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu vous pouvez être nés de Dieu mais ne pas hériter du royaume de Dieu c'est à dire qu'il y a des choses vous n'allez pas rentrer dans l'épanouissement complet du royaume de Dieu vous n'allez pas rentrer dans votre royauté vous êtes nés de Dieu et vous êtes là comme un piqué alors que Dieu vous donne le monde c'est ce que Dieu vous donne au monde alléluia c'est une partie du renoncement à soi mais le renoncement à soi est même plus pointu parce que le renoncement à soi comme l'indique le nom c'est toi qui doit accepter de porter ta croix et accepter de porter toi même la chose sur laquelle ta chair doit être bonne nouvelle nous avons tous notre croix si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels tous ceux qui ont accepté Jésus ici ils sont là et normalement ils doivent avoir une croix si tu n'as pas ta croix c'est qu'il y a un problème il y a quelque chose à normal tu ne pourras pas suivre Jésus si quelqu'un m'aime qu'il renonce à lui qu'il porte sa croix et qu'il me suit on ne porte pas on ne suit pas Jésus sans la charge de la croix je vais le redire on ne suit pas Jésus sans la charge de la croix tu suis peut-être quelqu'un d'autre mais ce n'est pas Jésus si tu acceptes Jésus et si tu acceptes de suivre Jésus tu dois porter ta croix si tu refuses la croix tu ne suis pas Jésus tu peux te suivre toi même tu peux suivre le pasteur Tina mais ce n'est pas Jésus il n'y a pas une autre possibilité lorsqu'on décide de naître de nouveau et qu'on décide de suivre Jésus il faut accepter de porter sa croix et que la chair non je vais le redire et que ta chair et que ma chair soit crucifiée sur ma croix et Dieu prend sa parole pour que ma chair soit crucifiée sur ma croix mais à certains moments quand je fais la tête quand je fais ma tête et que j'accepte que de manière partielle que sa parole cloue ma chair alors je prends la parole je dis bon les pieds ok allez les pieds c'est bon je prends la parole je dis ok je dis cette main là maintenant pour l'autre main Dieu va prendre Manuela pour dire voilà je voulais juste compléter comme j'essaye de faire par ma parole et tu n'entends pas Manuela va venir et quand Manuela vient elle ne vient jamais pour faire comme ça et maintenant Manuela va pour déclincer à autre main et elle va et prête à autre vous savez quoi ce n'est pas seulement chez vous que ça arrive moi aussi c'est pareil c'est l'humain qui est comme ça Amen Amen très bien on va se lever est-ce qu'on a déjà fait la sainte scène on n'a rien fait maintenant tu ne m'as rien dit tu ne m'as pas arrêté Alléluia s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu aujourd'hui c'est ton bonjour et c'est le moment de le faire alors si tu es là tu peux simplement lever ta main et venir et on va prier avec toi merci levez bien votre maintenant tu peux que je m'habille mais tu se lèves après est-ce qu'il y a d'autres personnes à autre je veux dire repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus mon berger tu vas répéter avec moi Seigneur Jésus me voici ici présente je reconnais que je suis un pécheur je te demande pardon que ton sang me lave me purifie et me sanctifie je reconnais que tu es la solution à ma vie alors je veux te recevoir ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur viens habiter en moi merci Jésus pour la nouvelle naissance au nom de Jésus et le nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? félicitations est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la recevoir ? Fred ok tu peux aller oui Fred alléluia alléluia rapidement si tu es debout on va prendre nos dîmes nos offrandes on va prendre nos dîmes nos offrandes on va le faire vite les dîmes les offrandes je rappelle que les dîmes et les offrandes c'est un acte volontaire libre et volontaire venez donner avec foi venez signer avec foi venez signer avec foi rapidement rapidement vous prenez votre semence en main et vous venez rapidement venez donner vos dîmes vos offrandes alléluia on va se lever s'il vous plaît et apporter nos offrandes avec joie avec foi et dire merci vraiment au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et apporter dans sa maison alléluia le lecteur de cartes je me réjouis dans le nom du Seigneur je me réjouis dans le nom du Seigneur je me confie dans le nom du Seigneur je me confie dans le nom du Seigneur je lève les mains dans le nom je lève les mains dans le nom du Seigneur je danse de joie dans son nom je danse de joie dans le nom du Seigneur on va le redire Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me réjouis dans le nom du Seigneur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin ? Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur On va dire je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui je bénirai le nom de mon sauveur Je célébrerai le nom Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui je bénirai le nom du Seigneur Alléluia On va dire je célébrerai le nom Je célébrerai le nom du Seigneur Alléluia Comme on est un peu en retard Comme on est un peu en retard On va faire en même temps la distribution du pain et du vin Des coupes Donc je vais demander à ceux qui sont nés de nouveau Baptisés par immersion De vous lever Et dans les rangs de ceux qui donnent les offrandes Si vous voulez avoir part à la Sainte Seigne Que vous êtes nés de nouveau Vous avez été baptisés Et vous pouvez le prendre aussi Et vous pouvez continuer à donner vos offrandes Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci pour le sang Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo